Va mon bébé, va te promener. Allez, c'est l'heure de rentrer à la maison là. C'est un gros pneu, alors vous voyez, c'est lourd. Combien il pèse ? Il y a tellement besoin d'un refuge en France parce qu'on n'en a pas du tout pour ces animaux. Aidez-nous à le faire ce refuge, on a besoin de vous. La situation aujourd'hui, c'est un peu critique. On touchait à peu près 100 000 euros par an en moyenne. Vous imaginez que depuis le Covid, on ne touche plus rien. Alors là, tu enjambes, tu fais attention, il y a un crocodile nuisible. Si quelqu'un doit s'occuper de ces animaux, c'est des gens comme nous, comme l'association, où tous ont été capables de gérer des animaux, même les plus dangereux, qui sont les plus gentils, les plus câlins en réalité. Ici, c'est le local des animaux potentiellement dangereux pour l'homme qu'on appelle les serpents venimeux, qui ont du venin. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, sinon on va être obligé de tout abandonner, tout arrêter. Salut Néo, je suis retourné voir Philippe, l'herpétologue qui nous avait ouvert les portes de son incroyable refuge pour les animaux abandonnés ou issus de braconnage. Aujourd'hui, Philippe a besoin de vous. C'est pourquoi nous avons mis en place avec notre partenaire Litchi une cagnotte solidaire pour lui venir en aide. L'intégralité des dons sera reversée à son association Infaune pour lui permettre de créer un refuge national. Alors si vous voulez aider Philippe, ça se passe dans le lien juste en dessous. Ils sont gentils comme tout, ils sont adorables. Alors vous voyez par exemple, on prend notre petite blatte, il y a plein de vitamines, il y a tout ce qu'il faut là. Tiens, allez, attrape, tiens. Voilà, il est plein de vitamines. Il sait bon, vous voyez ce que tu veux. Tu veux monter sur mon épaule, bah d'accord, mais c'est pas fait pour ça. Allez, on retourne dans sa maison. Alors ils ont une petite gamelle avec des vitamines, avec du calcium. Quand on leur donne à la main, à ce moment-là, ça a un petit rapport de complicité entre nous deux. Donc ça veut dire que nous, on partage la nourriture. C'est pas un peu trop gros pour toi ? On économise un maximum parce que malheureusement, depuis qu'on fait plus d'exposition, on ne rend plus d'argent dans l'association depuis trois ans avec le Covid. Et là, on ne sait pas où on va. Si personne nous aide, écoutez, on sera obligé de peut-être emmener nos animaux à l'étranger et puis débrouillez-vous avec les bestiottes qui se baladent dans la nature. Ça, c'est les tortues qui sont amenées par les gens qui ne peuvent plus les garder. L'hiver, on les rentre et l'été, elles retournent dehors. Et dehors, elles ne bougent pas beaucoup d'ailleurs, un reptile. Tu répètes tout ce que je dis ou quoi ? N'écoute pas ce que je dis. Oui. Exemple, vous, si on vous interdit de jeter des papiers par terre, on vous a fabriqué des poubelles. Aujourd'hui, on nous a interdit de rejeter les animaux dans la nature puisque c'est une poubelle écologique, on n'a pas le droit de le faire. Mais par contre, il n'y a pas de refuge. Non, je parle de vrai refuge national. On les récupère et on s'en occupe et on nous appelle nos ambassadeurs pour apprendre à les découvrir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Aidez-nous à vous aider. Alors là, tu enjambes, tu fais attention, il y a un crocodile du Nile. En ce moment, il se met là parce qu'il y a un coin chaud ici. Donc il se met là. Donc il suffit de marcher naturellement. Il ne te dira rien, tu vois. Voilà, tout simplement. Ça va Gator ? Arrête de pigner, arrête, arrête de pigner. Il va très bien, mais il ne t'a pas reconnu. Alors il vient me montrer que tu es dans son territoire, dans mon territoire. Donc il est en train de dire, c'est moi qui défends la maison. Donc moi, je râle. Quand on veut peindre un crocodile, on le peint toujours en vert. Il n'y a pas de crocodile vert. Ils ne sont pas verts. Mais là, on les peint en vert parce qu'ils ont toujours des algues sur le dos. Et pourquoi ils ont des algues ? Parce qu'ils peuvent se cacher dans l'eau. Alors que quand l'eau est transparente, ils n'aiment pas aller dedans. Bonjour mon Ali, comment tu vas ? Va me voir mon bébé. Comment tu vas ? Oh là là, tu es dans l'eau là. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, il est froid de l'eau. Allez, va. Va mon bébé. Va te promener. Allez, c'est l'heure de rentrer à la maison là. Allez, rentre à la maison mon bébé. Oui, tu rentres à la maison. Parce qu'ils ont quoi ? Ils ont 35 ans. Ça vit 100 ans. Moi, je vis combien de temps ? Je ne sais pas encore. Mais je suis déjà à 70. J'ai pris de l'avance sur eux. Et là, pendant 6 mois, ils ne vont plus rien manger du tout. Ils vont passer leur temps, aller dans l'eau, sortir et au ralenti doucement. C'est différent de nous. Nous, on a besoin de courir. Ils ne bougent pas. C'est pour ça que quand je dis que quand on fait des terrariums pour les animaux, on veut toujours faire trop grand. Parce que nous, on a des petits appartements. Alors, on pense qu'il faut faire grand. Il n'y a pas besoin de faire grand. Plus c'est grand, plus il faut délimiter un territoire. Plus ils sont en danger. Et plus vous mettez de décors, et plus ils se demandent s'il n'y a pas un danger qui va arriver dans les décors. C'est instinctif, c'est normal. Alors que si vous ne faites pas trop de décors, un petit terrarium, il va marquer son territoire. Et là, il va pouvoir bien dormir, comme vous, dans votre chambre. Et pas dans la rue. Parce que ce n'est pas facile de dormir dans la rue. Viens, hein ? Oui, c'est moi, je suis ici. Bisous. C'est moi, mon bisous. Encore. Voilà, c'est bien. Alors, moi, je le prends dans tous les sens. Parce que, voilà, on a fait copain en peu de temps. On a fait copain-copine, voilà. Il ne mord pas, il ne griffe pas, on fait un petit câlin, voilà. On les aime tous, les animaux. Mais nous, on défend les mal-aimés. Ceux qu'on n'aime pas, qui ont mauvaise réputation. Nous, on s'occupe d'eux. Parce que ce n'est pas des mal-aimés, c'est des animaux différents. Ils ne sont pas horribles, pas dégueulasses. Ils sont simplement différents. Et on les aime comme ils sont. Et pas comme on voudrait qu'ils soient. Ça veut dire en sac à main. Alors ça, c'est un cobra royal, ce qu'on appelle, c'est un king cobra. On l'a eu tout petit, petit, petit il y a très longtemps. Il doit y avoir une dizaine d'années, même plus. Là, il est en train de boire, comme on peut voir. Le refuge qu'on veut monter, c'est un refuge vraiment assez grand. D'ailleurs, il y a de la place pour ces animaux. Il y a beaucoup de place pour en recevoir d'autres, éventuellement. Et puis avoir des véhicules en même temps pour aller chercher. Vous savez, dans le canal du Midi, il y a des tortues qui vivent là-bas. On n'a pas le droit de se baigner. On pourrait enlever les serpents qu'on peut trouver quand les pompiers récupèrent des animaux. Il faut que tous les mois, nous, on puisse partir avec un véhicule. C'est ça le but. Le but, c'est de faire quelque chose de propre. On délieu une ancienne usine désaffectée, par exemple, qu'on va réhabiliter. On construit assez comme ça, il n'y a pas besoin de reconstruire. On puisse refaire des emplacements pour eux, bien chauffés, bien tenus, avec de l'énergie solaire s'il faut. Nous, on ne peut pas le faire ici, parce que c'était une maison. Avant, il y avait de la campagne autour. Aujourd'hui, il y a des lotissements partout. Il faut qu'on s'ornaille, qu'on aille dans la nature, dans la campagne. Trouver un emplacement assez grand. Aujourd'hui, on ne peut plus grandir, parce qu'on récupère toujours des pitons, des boas, des tortues. C'est toujours les mêmes. On n'a pas un exemplaire, on n'est pas des collectionneurs. Ce ne sont pas des animaux extraordinaires, c'est simplement des animaux à part entière. Et pour nous, on pense qu'ils méritent d'avoir un endroit où ils puissent vivre et mourir tranquillement. Alors ici, c'est le local des animaux potentiellement dangereux pour l'homme, qu'on appelle les serpents venimeux, qui ont du venin. Il y a Maxence, qui est là. Il n'y a que des bénévoles. Même moi, je suis bénévole depuis 30 ans dans cette association. Si personne n'est payé, je ne vois pas pourquoi je serais payé, moi. Et plus on manipule, plus on apprend à les connaître. Voilà, ici, on a un crottal. C'est un mocassin à tête cuivrée. De manière générale, il n'aime pas demander de l'aide. Ça fait partie de son éducation, de sa philosophie de vie. Et ça reste difficile pour lui de demander de l'argent ou même de l'aide parfois. On ne peut plus faire fonctionner l'association de manière optimale. Que ce soit pour les consommables, pour les factures d'énergie, l'électricité, l'eau, ce n'est pas gratuit. Et Philippe est parfois un peu à la limite vitale, on va dire. Philippe, en soi, on le représente un peu comme un mentor, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Des gens qu'on aura plus peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, des gens comme ça, il y en a très peu. Donc il faut en profiter. Il faut profiter de leur savoir, de tout ce qu'ils ont à nous partager et en faire bon usage. Là, en fait, c'est comme si je l'avais endormi. Je me suis dans un état de léthargie. Voilà, c'est Philippe aussi qui m'a appris ça. Alors ici, on va voir ce que c'est qu'un réticulé. Alors, les serpents les plus gros du monde, ce sont les anacondas. Gros, je veux dire en grosseur. Par contre, les plus longs du monde, ce sont les réticulés qui peuvent atteindre jusqu'à pas loin de 9 mètres. 8,50 mètres, 9 mètres. Ils sont très puissants. Alors, ce que nous, on prépare toujours, avant de les manipuler, on prépare une bouteille comme ça. Voilà. Et on met de l'eau très chaude. Ça veut dire que si ce serpent nous attrape, pour éviter qu'il s'enroule, on lui verse de l'eau chaude, chaude qui ne le brûle pas mais qui lui fait peur, et il va lâcher lui-même. Donc c'est une sécurité. Et quand on manipule ce genre d'animaux, on est toujours deux. Toujours en binôme. Ce sont des animaux dangereux. Le problème, c'est de les attraper. Hop, qu'ils se battent. Tiens, viens m'aider. Allez, prenez le reste. Allez-y. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un pneu. Combien il pèse ? Voilà. Et on voit bien la tête, qui est de très près. Et là, ce qu'on voit sur le devant, ce que j'avais déjà expliqué, c'est les fossés thermiques. Vous voyez, les petites fentes qu'on voit ici. Pas qu'il ouvre la gueule. Voilà. Tout ça, il voit la chaleur. Vous voyez, c'est très gros, très puissant. Très dur à gérer. Bon, on va le remettre dedans. Pose-le par terre. Pose-le par terre. Voilà. Allez, viens. Hop. Regardez ça. Regardez la puissance de cet animal. Voilà. Allez, retourne chez toi. Voilà. Il va retourner vite dans sa maison parce qu'il est en sécurité, parce que l'été, ces animaux sont dehors. Ils sont au chaud. Il y a du soleil. Et l'hiver, vous voyez, ils rentrent dans leur coin et ils font ce qu'on appelle une semi-hibernation. Ils restent dans un trou et ils vont rester six mois sans manger. Mais pendant les autres six mois d'été, ils mangent, ils mangent, ils mangent des gros poulets et ils deviennent énormes. Vous voyez que c'était un petit, il est devenu très gros. Vous savez ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un serpent. C'est ce qu'on appelle un nofizor. Ça veut dire que c'est un norvée, comme on a dans nos jardins. Mais celui-là, c'est un géant qui vit dans les Balkans. Et vous voyez, c'est un lézard qui n'a pas de pattes. Ce n'est pas un serpent, c'est un lézard sans pattes. Par rapport à cela, si on regarde un iguane, il a des grandes pattes. Parce que, comme disait Darwin, la fonction crée l'organe. Ça veut dire que, pourquoi il a des grands doigts et des grandes pattes ? C'est pour s'accrocher dans les branches. Il est devenu arboricole. Ce géant lézard-là, il vit en Australie. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc, les pattes se sont raccourcies doucement. Vous voyez, il a des petites pattes. Parce que, c'est plus facile pour lui de ramper, pour se sauver. Il peut ramper. Et celui-là, il a perdu toutes ses pattes. Et il préfère, regardez bien si on le relâche, il va ramper tout de suite pour rentrer, comme un serpent. Parce que c'est sa survie de pouvoir glisser. Donc, il glisse plus vite que de marcher avec des pattes. Dans ma jeunesse, j'ai une vie extraordinaire. J'ai une vie où j'ai vécu des tas de choses. J'ai vécu des coups d'État. J'ai été militaire aussi. Quand j'avais 25, 30 ans, je pensais que je ne dépasserais pas 50 ans. 40 ans, 50 ans, je serais mort. Vous vous rendez compte que j'ai 71 ans, je suis toujours là. Et si je suis encore vivant, c'est peut-être que j'ai encore des choses à dire. Et peut-être qu'on me garde pour ça. Peut-être pour ça, comme disent les Africains, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, ma bibliothèque, elle n'a pas encore brûlé. Et elle est à votre disposition.